Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mardi Lisons Luc 14 les versets 28 à 32 De Timothée 3 les versets 1 à 5 Hébreu 11 les versets 1 et 2 Et Acte 8 les versets 29 à 39 Luc 14 les versets 28 à 32 Car lequel de vous s'il veut bâtir une tour ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer De peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à leur railler En disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever Ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix De Timothée 3 les versets 1 à 5 Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ceux qui ont fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là Hébreu 1 verset 1 et 2 Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde Acte 8 les versets 29 à 39 L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe Il n'a point ouvert la bouche Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre L'énuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'autre ? Verset 35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrirent de l'eau et l'énuque dit, voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible L'énuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu Il fit arrêter le char Philippe et l'énuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'énuque Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'énuque ne le vit plus Tandis que joyeux, il poursuivait sa route Romu Ménage, quelles relations ces versets ont-ils avec le passage principal ? Quels autres versets attirent l'attention sur les versets ci-dessus et sur d'autres sources pour découvrir la volonté de Dieu ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remu Ménage Remu Ménage Remu Ménage Remu Ménage Sous-titrage ST' 501